il y avait un monsieur quand je grandissais qui avait accusé sa femme ils avaient eu une fille et il a dit à sa femme que la fille n'était pas de lui or la fille était effectivement de lui la femme a donc dit que je vais te donner un enfant qui n'est pas de lui à tout prix elle lui a donc donné un enfant qui n'était pas de lui il en a fait son homonyme c'est celui même pas de toi il a beaucoup aimé l'enfant le pauvre voilà donc il appelait toujours un bombo et la la sagesse de ce vendredi vouloir une chose à tous les prix c'est aussi ne rien vouloir on peut reprendre vouloir une chose à tous les prix c'est aussi ne rien vouloir ça veut dire quoi j'explique par exemple vous voyez par exemple des femmes qui veulent le mariage à tous les prix on peut donc vous donner quelque chose qui est tout à fait le contraire de ce que vous voulez on a dit à beaucoup de personnes bon voilà ça leur prend il ya des femmes qui veulent des enfants à tous les prix et un jour elle va encore rencontrer un gangan ou un marabout on lui donne un gros serpent bois dans le ventre donc parce qu'elle a voulu l'enfant à tous les prix il faut pas vouloir quelque chose à tous les prix c'est finalement ne rien vouloir parce que il ya des choses qu'on a voulu comme ça qui nous ont emporté même nous emporté cette il faut garder une certaine dignité même dans le désir vous gardez une certaine dignité même dans le désir merci c'est comme vouloir une femme aussi à tous les prix vous savez les femmes des gens mais aussi qui aiment les femmes des gens et si la femme de quelqu'un elle te veut c'est ton problème même si la forme de quelqu'un te veut désormais il y aura les caisses d'adn faut donc éviter pour vous qui voulez des femmes à tout prix à tous les prix il faut faire attention le couple qui panique les femmes panique dans une société comme la nôtre pas seulement la nôtre dans toutes les sociétés du monde si on n'a pas un apporté rigoureusement ce que vous appelez la test d'adn au niveau des couples j'ai peur non j'ai peur que des mots vraiment s'envoler un éclair en tant parce que j'allais découvrir des choses ont pas fait en tant qu'afrique et les hommes ont beaucoup d'avc beaucoup en tant qu'afrique on va pas s'opposer à la science mais je dis il y a des situations dans les couples qui sont des solutions pour les hommes ça veut dire quoi je préfère le dire ainsi oui quand vous avez une situation fait preuve d'intelligence situationnel faut pas vouloir vous embarquer avec les autres il ya des hommes qui ont été sauvés par leurs femmes en allant fouiller dans la poubelle vous pouvez mettre dehors des choses qui vont dévoiler qui vous êtes si je vais ajouter honnêtement monsieur permettez moi on a systématisé en afrique le fait que les problèmes d'infégondité vient de la femme toujours sauf qu'il ya beaucoup d'hommes infégonds nous beaucoup d'hommes infertiles que des femmes rendent père par certains mécanismes on va pas applaudir non parce que l'afrique avait organisé cela c'est parce qu'on est allé tout prendre en europe chez nous quand c'est l'homme qui ne pouvait pas procréer son frère la famille s'organiser pour que ce ne se ne soit pas su parce que le danger c'est quand c'est déjà su quand c'est déjà que mais depuis que parfait a grandi si aucune fille ne serait plein que parfait m'a enceinté parfait a déjà aujourd'hui 40 ans zéro là ça commence à poser problème je prends l'exemple sur parfait parce que lui il a des enfants j'en ai même tellement la famille s'organiser et on désignait un enfant bien éduqué pour aller faire les enfants sont et je j'aime vous dire que même lorsqu'un frère était pas un mort et qui n'avait pas laissé de la progéniture contrairement à ce qu'on dit parce que pour la culture biblique il y avait dans la bible j'ai imposé au frère de faire des enfants à la femme de son frère décédé et que les premiers nés portent le nom du frère décédé il ya dans la bible l'histoire d'un monsieur qu'on appelait onan qui allait avec la femme de son frère la veuve de son frère et au moment d'éjaculer retirer son enjeu et éjaculer au sol ça c'est qu'un diable on a maudit on a été maudit parce que ça c'est du vampirisme il refusait de donner de la progéniture à la femme de la veuve de son frère donc c'est reconnu chez nous comme ça du vivant quand il en est incapable faut pas aller enceinter les femmes de quelqu'un qui est capable d'enseinter sa femme non pour lui donner les enfants mélangés les ans avec les grosses têtes les autres les moyennes têtes non faut que quand les enfants prennent la photo qu'on reconnaisse quand même la tête du père ou les oreilles merci bon voilà mais quand tu ça c'est important non maintenant il faut comprendre que des problèmes dans les couples sont quelquefois non on doit fermer la marmite on doit fermer la valise très bien il faut fermer la marmite il faut fermer la valise je suis d'accord avec les rions il faut il faut aussi éviter parfois de trop souligner parce que à force de fouiller dans les poubelles vous allez ramasser autre chose c'est clair vraiment avec une femme dans la maison bon parfois tu as dit que c'est toi le père parfait il y a une affaire que l'enfant qu'on te donne c'est ton enfant il est toujours préférable d'un être géniteur il y a un qui qui m'a dit c'est parce que tu es impuissant il y avait un monsieur quand je grandissais qui avait accusé sa femme il y avait une fille il a dit à sa femme que la fille n'était pas de lui oui or la fille était effectivement de lui on a donc dit que je vais te donner un enfant qui n'est pas de seigneur à tout prix elle lui a donc donné un enfant qui n'était pas de lui il en a fait son homonyme il a beaucoup aimé l'enfant le pauvre voilà donc il appelait toujours bombo et la femme le regardait en disant comme vous les hommes vous êtes toujours là toc toc comme ça merci vous les rires